Une fois que vous avez créé votre page ou votre article vous utilisez le module de Divi des réseaux sociaux en cliquant sur le plus puis vous sélectionnez réseaux sociaux et vous voyez que vous avez sur la droite une liste de réseaux sociaux pour rajouter des réseaux sociaux il faut encore rajouter plus et vous sélectionnez votre réseau social vous pouvez sélectionner plusieurs réseaux sociaux là vous ne faites que paramétrer le module de manière générale on reviendra individuellement sur chaque réseau social dans l'icône vous allez pouvoir envoyer vers une fenêtre ou vers un onglet ensuite vous pouvez rajouter le bouton suivez moi vous pouvez changer le fond du module en entier ou ou le laisser transparent ensuite vous pouvez mettre des étiquettes pour faire des ancrages par exemple vous allez pouvoir aligner le texte à droite à gauche centré vous allez pouvoir utiliser une largeur personnalisée de l'icône vous allez pouvoir paramétrer la couleur du bouton suivez-moi la hauteur du bouton suivez-moi et la couleur du fond du bouton suivez-moi vous allez pouvoir mettre une bordure paramétrer les marches et les dimensions du module en entier dans l'emplacement vous allez pouvoir mettre des marches au module en haut en bas mettre une bordure mettre des ombres transformées et mettre de l'animation dans les paramètres avancés vous allez pouvoir ajouter du css sur le module directement ensuite on revient individuellement sur chaque icône et là on va rentrer l'url de votre page web ou de votre réseau social que l'on va venir coller dans le fond on va pouvoir changer le fond de l'icône individuellement par exemple sur facebook on va le mettre en bleu et de suite on va venir changer la couleur de l'icône on va pouvoir utiliser une taille d'icône personnalisée on va pouvoir travailler sur le bouton suivez-moi individuellement on va pouvoir mettre des marges internes externes par exemple là on va mettre une marge interne de 20 par exemple là on va mettre une marge interne de 20 on va pouvoir travailler sur la bordure donc on va pouvoir faire un arrondi par exemple de 15 de 35 si on veut un icône qui soit entièrement rond il faut qu'il soit aussi haut que large on va pouvoir travailler sur la largeur de la bordure et sur sa couleur on va pouvoir travailler le style de bordure en tirée pleine et mettre une ombre éventuellement on va pouvoir transformer éventuellement et ensuite vous allez aussi travailler individuellement sur le css n'oubliez pas de sauvegarder une fois que vous êtes arrivé à finaliser vos réseaux sociaux à ce moment là vous pouvez ajouter à la librairie ces réseaux sociaux de façon à pouvoir les réutiliser donc vous marquez le nom de la mise en page réseau social et ensuite lorsque vous voudrez les retrouver vous appuyez sur plus vous allez dans l'onglet ajouter dans la bibliothèque vous retrouvez réseaux sociaux et vous cliquez sur ok de façon à pouvoir les installer retrouvez le lien d'affiliation Divi dans la description le lien vers l'article et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de tutoriels je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie